Tu peux larguer ? Allez ! T'es largué ! Et Ren ? Ouais ? On en parle ou pas qu'on va aux Canaries pour au moins 10 jours là ? Bah là c'est vrai que je réalise pas trop trop je crois Mais donc là on s'engage pour 1300 000 nautiques environ Ce qui correspond pour nous entre 10 et 15 jours de navigation non-stop Donc là on va traverser le Golfe de Gascogne En longeant un peu l'Espagne et puis longer le Portugal Descendre toute la côte, descendre la côte du Maroc et arriver aux Canaries Et toi Antoine est-ce qu'on en parle ou pas ? Que dans un cas d'heure je vomis ? Ouais ouais normalement on peut en parler tant que je peux articuler des trucs Je pense que je réalise pas trop que 10-15 jours c'est une infinité Quoi ? C'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme ! Déjà on a fait une navigation de nuit pour faire Bélil les sables et c'était toute une vie Je pense qu'il y a des moments où j'aurais peur Mais là j'ai pas peur pour l'instant Parce que je sais pas ce que je réalise pas trop quoi Toi Erl ça va t'as pas trop peur ? Peur non ! Ca marche ! Non ! Je suis stressé j'ai pas peur ! Et vous êtes content de faire ça ou pas ? Non ! D'accord ! Si on est content ! Augustin est-ce que t'as peur ? Est-ce que t'es stressé ? Qu'est-ce que tu attends de ce voyage ? J'ai un peu envie que ce soit dur Que ce soit dur à vivre Du coup j'ai un peu peur de ce que j'ai envie Mais j'ai pas peur de ce qui va se passer pour autant Il va falloir réussir à gérer les aliments qui se périment vite Les poubelles, le stock d'eau Il y a beaucoup de choses à voir Nos liens les uns les autres Et puis on va pas beaucoup se croiser Parce que du coup il y aura toujours quelqu'un en train de dormir Quelqu'un de debout Je vous aime bien J'ai pas envie qu'on s'engueule C'est ça qui me fait le plus peur Après la mer et tout Au pire on se noie, on meurt Bon bah voilà quoi Ce sera vite réglé C'est parti la voilée ici ! Allez, on va le faire ensemble ! Donc là c'est le premier quart de nuit du voyage L'idée c'est qu'on s'alterne tous les trois Pour qu'il y ait toujours quelqu'un de réveillé sur le bateau En fait on est en surveillance Pour regarder s'il y a d'autres navires L'augmentation du vent, le cap Après il faut faire de la cartographie régulièrement Pour se placer au cas où nos instruments électroniques Ne fonctionneraient plus un jour Faire des points toutes les heures Sur la carte Avec les coordonnées GPS Faire les réglages de voile si jamais il y a un changement Prévenir ses coéquipiers ou son capitaine Si jamais il y a des choses qu'on n'arrive pas à gérer tout seul Donc en fait on fait exactement la même chose Que dans une navigation de jour Mais avec une lampe frontale Et moins de visibilité c'est tout Donc chacun notre tour On est tout seul sur le pont Pour à peu près quatre heures Et plus ou moins selon le niveau de fatigue de chacun Et là j'ai de la chance Parce que mon car il tombe en plein milieu du lever de soleil C'est parti 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 bien orienté ça nous fait des belles pointes quand même là on a fait du petit surf comme je disais tantôt à 14 nœuds écrits donc 12 nœuds réels c'est énorme voilà un petit micro qui est là on parle à quelqu'un faute de parler à quelqu'un comment ça va aujourd'hui bah ça va on a fait une petite nuit encore près de l'espagne et là on est sur du bon trois mètres de houle 30 nœuds de vent c'est le c'est le troisième jour si je ne m'abuse on est samedi on est samedi ouais ok et on va passer le cap finistère bientôt on fait ce qu'on peut j'étais en train de regarder dehors avec mon beurre à la main parce que je voulais me faire mes tartines et puis le pilote automatique qui se met à gueuler je contrôle plus rien aidez moi alors du coup il bip quoi et et du coup il a fallu prendre un peu les choses en main jeter le beurre dans la cuisine et puis voilà avec toi on a on a remis les choses en ordre surtout toi on a roulé un peu de génois parce que c'était un peu vénère mais il ya une bonne rafale c'est passé de 10 à 30 du coup là tu vas me filmer bon c'est pas grave j'ai réveillé antoine assez tôt parce que je commençais à m'endormir pendant mon quart vers 4 heures du matin je pense que j'ai réussi à dormir quatre heures et demie et 6 heures j'ai été réveillé en sursaut parce que j'ai revécu la mort de mon frère aujourd'hui tu es à la créma bon après aujourd'hui c'est l'inverseur de tristans mais en fait moi tout ce que ça me fait pour l'instant c'est que j'ai l'impression d'être en rétrospection j'arrête pas de repenser à des trucs qui sont un peu de nulle part je me dis putain c'est vrai qu'il s'est passé ça dans ma vie un peu comme si on oubliait tous les trucs incroyables qui nous arrivaient bon c'est bon t'arrêtes c'est bon j'arrête j'ai un vrai problème de sommeil même si j'enchaîne quelques heures dans un lit c'est pas toujours facile de dormir avec la houle c'est une sensation assez bizarre aussi de glisser sur son lit ah je commence à être un peu fatigué un peu de fatigue j'ai rarement aussi fait dormir m